salut tout le monde j'espère aujourd'hui que vous allez bien donc bilan du mois dernier ça a déjà été fait mais j'ai perdu la vidéo donc on va voir tout de suite ensemble un petit peu ce qui s'est passé donc je prends mon classeur donc petite nouveauté aussi j'ai changé la forme et la présentation la présentation des trackers donc là ici j'ai mis un tracker ici annuel pour savoir ce que j'ai au total d'économie donc il faut savoir que au mois de juin j'étais à 360 euros d'économie dans mes enveloppes et on a réussi avec j'ai réussi à économiser 130 euros donc c'est qui nous fait 490 euros d'économie en sachant que au mois d'août donc dimanche j'ai vendu une tablette que j'avais en que j'avais que je devais vendre j'ai publié l'annonce et ça faisait un moment que je devais la vendre et puis puis voilà donc du coup j'ai réussi à économiser encore 60 170 euros en plus donc là ici au niveau des défis 5 euros ben je n'ai eu que un billet de 5 comme vous pouvez voir voilà ici au niveau de l'épargne du mois donc je disais 130 euros voilà un petit peu ici niveau projet donc du coup en sachant que j'ai eu 130 euros j'ai rajouté 50 euros dans le projet on était à 90 euros anniversaire je n'ai rien mis j'ai juste enlevé 50 euros puisque au final d'ailleurs c'est en juillet ici en juillet que j'ai retiré les 50 euros j'ai fait une partie du cadeau d'anniversaire voilà après au niveau des vacances ben j'ai rajouté 20 euros carnaval on était à 30 euros donc j'ai rajouté 10 euros au niveau des soldes je n'ai rien mis et au niveau de noël j'ai rien mis non plus sachant que ça c'était l'argent que j'ai mis au début du mois donc dites moi un petit peu si mes trackers vous plaisent voilà un petit peu pour les nouveaux trackers que je voulais montre de plus près voilà un petit peu les trackers qui sont qui sont assez sympa je ferai un close up après sur sur les trackers donc ici c'est bon pour ça on va prendre budget budget mensuel toujours pareil donc là j'ai mis un petit souci avec la banque j'ai eu que quasiment que des billets de 20 et que quatre billets de 50 donc ça m'arrange puisque du coup tac 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 du coup je disais quoi oui ça m'arrange puisque du coup ce sera les 50 euros par semaine pour l'alimentation d'ailleurs on va faire ça tout de suite alimentation donc là ici mes nouveaux trackers ils se présentent comme ça ici j'ai budget donc c'est 200 euros par mois soit 50 euros de la semaine une voilà et 50 50 ici 50 et semaine 4 50 voilà donc voilà un petit peu hop comme ça je vais pouvoir mettre aussi ce que j'ai pu économiser donc là je vais mettre 150 et 50 dans l'autre enveloppe puisque ça c'est un petit peu mon enveloppe pour le mois et au début on a l' enveloppe alimentation j'avais déjà marqué 50 euros par semaine semaine une dépôt plus 50 voilà hop en sachant que le tabac donc on va le faire tout de suite j'ai déjà été je vais y mettre donc j'avais déjà prévu pour le tabac qui est juste là voilà j'ai déjà été déjà gommé j'espère que ça vous fait pas trop bouger je vais décaler ça parce que ça va bouger le trépied bon je vous fais quand même bouger voilà en sachant que le mois dernier j'avais utilisé que 50 euros et j'ai réussi à économiser 20 euros là j'ai tout de suite été à la belgique en belgique pour aller chercher le tabac et j'en ai eu pour 80 j'ai acheté un truc en plus parce que j'ai acheté quand même enfin j'avais vendu quelque chose et j'ai enfin dans le mois j'avais dans le mois de juillet j'ai acheté j'ai enfin j'ai gagné j'ai vendu je vais y arriver je suis fatigué désolé je m'embrouille un petit peu j'ai vendu quelque chose et j'avais acheté un paquet de cigarettes donc ce qu'on va faire c'est que là on va mettre j'avais prévu 100 euros pour le budget tabac donc là ici 100 euros mais j'ai déjà dépensé 80 ce qui nous laisse ce qui nous reste 20 euros voilà je vais tout de suite les mettre dedans hop ça m'arrange parce que j'avais des billets 20 voilà un petit peu bon défi 5 euros bon on n'a pas recommencé et je n'ai pas réussi à avoir un billet de 5 à la belgique au niveau de l'hygiène ben rien du tout parce que ben comme je disais j'ai encore du savon voilà j'avais fait l'affaire avec les savons et j'avais encore du backup au niveau de brico déco d'ailleurs c'est les trackers les trackers du mois dernier et comme vous pouvez voir j'ai j'avais été à action j'avais été à action j'avais pris de quoi faire ma caisse à outils donc ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre 20 euros dans l'enveloppe pour le mois et on verra un petit peu ce que ce que j'aurais acheté dans action ça c'est fait j'ai fait exprès de pas gommer de pas gommer les les trackers parce que j'avais un doute sur sur l'enregistrement d'ailleurs j'espère qu'ils enregistrent toujours je vérifie au cas où voilà ici au niveau de la beauté le mois dernier on avait mis 20 euros je vais laisser les 20 euros du coup et je l'avais pris pour le spot parce que dans le perso j'avais mis 80 il me semble donc on a fait un petit truc supplémentaire un petit soin supplémentaire donc ça nous a coûté un peu plus cher mais cet effort sympathique donc on va y remettre 20 euros et j'adore ce que c'est quasiment le même bleu je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai réussi à avoir quasiment le même bleu ici par rapport aux classeurs au nous au loisir pardon j'ai mis 60 euros ça va même coûter 80 c'est ça en fait et ben on va rajouter 60 euros voilà tout simplement bon j'ai pas que si clairement ce mois ci on aura le temps de faire un spa mais on va on va toujours on va toujours voir si on peut faire voilà on se dit au final avec la crise sanitaire ça nous a tapé sur le moral et on a besoin de nous retrouver donc ça fait du bien voilà ça nous a fait du bien et on a dit bah pourquoi pas essayer d'en faire un tous les mois donc voilà un petit peu ici au niveau de la santé et ben rien j'ai encore pas mal de médicaments j'ai pas besoin d'aller chez médecin pour l'instant au pire c'est pas grave je suis remboursé donc je fais une carte et je serai remboursé de la totalité donc voilà au niveau du perso j'avais mis 20 euros je vais rajouter 20 euros pour le mois on est toujours sur la même mensualité je suis donc là j'ai un petit peu baissé mon budget ici donc j'ai un petit peu à baisser donc bon après je suis à 500 euros j'ai retiré 500 euros voilà et au niveau de l'essence ici il me reste 5 euros parce que du coup j'ai été mettre de l'essence tout à l'heure ça m'a fait 45 euros donc moins 45 et donc là ici sur ma carte il me reste 5 euros on va pouvoir réinjecter pour le mois prochain puisque c'est une enveloppe virtuelle donc voilà un petit peu 2,4,6,8 donc il nous reste 80 euros à placer dans nos enveloppes d'épargne voilà ici alors ici il suffit 5 euros donc ça c'est bon ici je crois que j'avais mis mes 100 je vais regarder parce que je sais plus où est-ce que je les ai mis c'est ça donc ça c'était dans mon épargne du mois d'ailleurs il faut que je les place donc ouais c'est ça en fait je vais y arriver désolé je suis fatigué c'est le soir 180 170 pardon dans mon épargne du mois mais il faut que je les catégorise aussi donc on va les laisser là donc voilà donc ici on va pouvoir tout gommer par nia donc ici au mois de juillet donc début août on a dit plus 180 170 voilà et là on verra bien ce qu'on a réussi à économiser donc là ici au niveau du projet on était à 140 je vais y réinjecter ce que du coup en fait j'ai abandonné l'idée du du purificateur d'air pour la simple et bonne raison que j'aimerais investir dans une trottinette électrique et pourquoi pas une apple watch donc voilà donc une montre connectée et donc je me suis dit bah pourquoi pas je vais mettre 60 euros comme ça ça nous fera 200 euros voilà et ce que je vais faire c'est que je vais faire ça donc là ici 1 2 3 donc on va tout de suite marquer plus 30 donc ça nous fait un total de 200 euros voilà ici et ce que je vais faire c'est que 2 4 6 8 10 et donc du coup si je prends deux billets 50 ce sera plus pratique donc voilà un petit peu pour ça au niveau des anniversaires bah du coup je vais réinjecter 50 euros comme ça on sera toujours à 100 parce que au final il me reste deux mois donc j'aimerais 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 avoir un certain budget pour pour le cadeau et pour le cadeau il coûte assez cher donc donc voilà donc ici comment je vais faire non donc là ici en fait c'est pas ça donc moins 50 ici plus 50 voilà et donc du coup on reste à 100 voilà on reste à 100 euros pour les vacances je vais juste y mettre 20 euros d'ailleurs j'ai décalé j'ai décalé j'ai décalé j'ai décalé j'ai recopié mes trackers mais j'ai tout décalé donc je vais y mettre 20 euros donc là on a dit 20 20 ici 40 et là 60 voilà ça nous fait 60 euros d'économie on verra si je réinjecte encore parce que là il me reste pas mal d'espèces encore au niveau du carnaval par contre là je vais y mettre un gros budget je vais y mettre 40 euros voilà on sera à 70 je vais y mettre 40 euros parce que faut vraiment que j'avance sur cette enveloppe et au moins comme ça elle sera faite et voilà quoi on verra bien par la suite voilà voilà et au niveau des soldes ben je vais juste s'y mettre 20 euros là ce que je vais faire c'est je vais faire ça donc on avait 20 euros en juillet j'en ai enlevé 20 donc ça nous fait un total de zéro et ici on fait 20 et on a 20 euros voilà ce qui nous reste techniquement 60 euros hop et pour une royale on est à 130 normalement si je ne dis pas de bêtises je vais y mettre 40 euros ce sera déjà pas mal comme ça j'aurai une belle enveloppe pour noël ce sera pas mal donc ce que je vais faire c'est que ouais je vais faire ça et les 20 euros là je les réinjecterai dans mes semaines pour gonfler deux enveloppes au cas où voilà le budget on récapitule on était à 360 j'ai économisé 130 ça nous fait 490 euros d'économie voilà au niveau des économies je parle par rapport aux économies du mois et non ce que j'injecte dans les enveloppes je parle pour les économies du mois et là du coup on a déjà 170 euros que j'ai déjà réinjecté puisque les ventes je vais les mettre ici en économie du mois donc voilà un petit peu à quoi il me sert le tracker ici au niveau du défi 5 euros ça change pas et parmi les du mois on a dit 170 et 130 au niveau du projet ici on est à 240 ici au niveau anniversaire on est à 100 ici au niveau des vacances on est à 60 ici au niveau du carnaval ça augmente on est à 70 au niveau des soldes j'ai mis 20 euros au cas où je trouverai un petit vêtement ou quoi et ici au niveau de noël on est à 170 et du coup ces 20 euros là je vais les injecter dans je vais mettre 10 euros dans l'hygiène on sait jamais je sais que si j'en ai besoin au cas où voilà je sais que j'ai toujours 10 euros voilà en sachant que il y a une personne ou deux qui m'ont dit il y a une personne ou deux qui m'ont dit oui mais tu fais pas de fond de secours etc on va dire que le projet c'est un petit peu le fond de secours si j'ai quelque chose qui vient à tomber en rade ou quoi ben voilà je prends dedans d'ailleurs au niveau de la beauté il faut que j'aille chez le coiffeur donc je pense que j'irai et ça me fera plaisir voilà ça me fera toujours plaisir je vais quand même mettre 10 euros dans la santé on sait jamais si j'ai besoin d'un j'ai peut-être encore d'ibuprofène je sais pas enfin je vais voir au cas où je recheckerai ça dans la pharmacie pour savoir si je dois racheter des choses mais normalement non hop donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu j'espère qu'elle sera pas trop trop longue en sachant qu'on a fait le bilan du mois et on a fait aussi le remplissage des enveloppes pour le mois donc voilà un petit peu pour mes enveloppes budgétaires pour mon budget pour mon épargne n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en pensez ici des nouveaux trackers je vous laisse avec le close up de celui-ci n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu ça me ferait super plaisir n'hésite pas à t'abonner puisque j'ai vu qu'il y avait énormément de personnes qui regardaient les vidéos mais qui s'abonnaient pas donc un petit abonnement ça fait toujours plaisir et moi ça m'aide à avancer donc voilà dites moi aussi si vous voulez ben savoir si je continue une vidéo par semaine pour savoir si qu'est-ce que j'ai dépensé et aussi ben après ce sera toujours la même chose au niveau de l'alimentation voilà je mets dans l'épargne et puis après voilà je rajoute je rajoute 50 euros donc il n'y a que cette enveloppe là où je vais bouger entre guillemets donc voilà un petit peu pour cette enveloppe où je bouge dans la semaine ou est-ce que vous voulez je sais pas moi un bilan au bout de deux semaines et puis après un bilan fin de mois ou dites moi un petit peu comment vous voulez ou est-ce que une vidéo par mois sur le style budget et puis après je vous fais des retours de course etc ça vous intéresse enfin dites moi tout en commentaire cela m'intéresserait sur ce je vous dis à la prochaine vidéo salut salut salut